Après la série de The Escapist, la Team 17 nous propose une nouvelle licence intitulée The Survivalist. Comme ce nom l'indique très clairement, le but sera ici d'apprendre à survivre. Le but excite donc l'univers carcéral et bonjour aux plages de sable fin, aux cocotiers et aux indigènes qui veulent vous faire des poutous à coups de flèches et machettes. Alors, bonne pioche ! A peine à ton temps de créer assez sommairement son personnage vers un éditeur un peu trop basique à mon goût, que l'on se retrouve propulsé sur une plage où la première chose à faire sera de se créer un lit, un feu de camp nous permettant d'avoir un semblant de confort, d'éloigner les vilaines bêtes et de pouvoir chauffer notre bouffe. Pour cela, il va donc falloir explorer les environs, buissons, arbres, pierres. Alors, pratiquement tout peut être détruit pour produire des ressources. Des ressources qui vous serviront à crafter des outils qui permettront eux-mêmes de fabriquer des éléments de plus en plus intéressants. En effet, l'éventail de construction est plutôt bien étoffé, avec des améliorations pour chaque objet. Dommage cependant d'avoir choisi une fabrication linéaire qui oblige à créer les premiers éléments d'une branche pour pouvoir débloquer le reste. Pas de panique concernant les ressources. Après quelques jours, celles-ci réapparaissent sur l'île. Donc pas de risque d'être bloqué, ni même de mourir de faim. Bref, le titre propose une approche très arcade de la survie. On gère simplement notre santé et notre endurance. Pour remonter notre santé, il suffira de manger ce que l'on trouve. Poissons, viande, baie, fruits, avec lesquels on pourra réaliser diverses recettes. De fil en aiguille, on arrive à se créer un petit chez-soi pas trop dégueu, avec un lit, un coffre pour stocker les nombreuses ressources, des murs pour être protégés, et c'est parti pour l'exploration du reste de l'île. En explorant l'île, on découvre rapidement que nous ne sommes pas seuls. Des animaux peuvent y être chassés, tandis qu'on aura assez rapidement le plaisir de tomber sur des indigènes qui chercheront à nous tabasser. Quoi qu'il en soit, la progression se valera relativement classique. Avec un départ assez long de temps de comprendre toutes les mécaniques et débloquer les divers objets à crafter, puis sur la fin, ça roule beaucoup plus. Personnellement, absolument pas habitué à ce genre de jeu, j'ai assez galéré au départ et c'est l'expérimentation qui m'a conduit à comprendre les mécanismes du titre. Reste que plus on avance dans le jeu, et plus on arrive à crafter des choses intéressantes. Histoire de briser la monotonie, ce survivaliste offre des donjons à explorer. Regorgeant d'un inigme, mais également d'ennemis ou même de boss, ils vous permettront de glaner de précieuses ressources. A nous donc de les chercher sur l'île. On peut également trouver des bouteilles contenant des cartes au trésor. Des trésors qui peuvent tout aussi bien être des ressources que des armes. Passé un certain stade, on peut même construire son propre radeau afin de partir explorer d'autres îles. Petit clin d'œil à zé escapiste, pour terminer le titre, il vous faudra infiltrer un galion. Afin de nous aider dans notre exploration, la team 17 a mis à notre disposition des petits singes que l'on pourra apprivoiser, soit en leur préparant à manger, soit en les libérant de leur cage, notamment dans les donjons. L'idée est de pouvoir se faire une armée de petites mains poilues qui nous aideront dans toutes les tâches du titre. Pour cela, il suffira simplement d'utiliser la commande apprendre, puis de leur montrer l'action à réaliser. Dans les faits, ça paraît simple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. En effet, il y a de ce côté et franchement un côté de la plaque. Entre les singes qui secourent circuitent les apprentissages, ceux qui s'arrêtent tout simplement en plein milieu, c'est à vouloir leur tordre le cou pour les bouffer. A l'inverse, il arrive parfois que l'apprentissage fonctionne tellement bien que le singe en question ne fera plus que ça à un rythme qui dépasse l'entendement. Malheureusement, l'IA des singes n'est pas le seul défaut du titre. Les combats sont franchement foirés à cause de hitbox pourris. Oubliez les coups en diagonale. Il faut s'aligner parfaitement avec un ennemi pour lui mettre une rouste. Parfois, on a l'impression que ça fait mouche, mais ce n'est qu'une impression. Et si on a contraint ce problème n'est que partiellement gênant, dans certains donjons peuplés de bestioles, ça devient vite compliqué. Ajoutez à ça une caméra qui est fixe et qui donc ne permet pas de zoomer, dézoomer ou tourner, et vous pouvez d'ores et déjà imaginer que certains moments seront graves chions. Chose que je peux confirmer. Je regrette également des menus qui manquent réellement d'ergonomie. Idem pour l'affichage de certains symboles qui ne sont absolument pas clairs et ne permettent pas rapidement de comprendre ce qui pose problème dans une situation, notamment dans la réalisation des tâches demandées aux singes. Au final, donc, le titre de la Team 17 propose plein de choses sympathiques. Plein de trucs à crafter, plein de recettes, plein de durées visitées, une durée de vie franchement intéressante et un multi dont je n'ai pas parlé, jouable uniquement en ligne, pas en local, faute d'avoir eu des amis pour le faire avec moi, mais il possède également quelques défauts qui m'ont gêné pour prendre véritablement mon pied. C'est bien dommage tant qu'il y a de choses à découvrir. Un petit patch pour revoir le système d'apprentissage des singes ne serait pas de refus. Reste qu'à 25 euros la trentaine d'heures de jeu, ça reste très correct.